Ça va TOI ! Vous êtes chaud ? Alors les gars, c'est parti ! Ok les gars, bienvenue pour Biom Kingdom Avant que ça commence mon ref, je t'invite directement à poser ton like A t'abonner avec la cloche pour ne rien louper Et à commenter, comme j'ai dit précédemment, tout ce que tu veux Et surtout pour m'aider, c'est des suggestions J'essaye de faire de nouvelles choses sur Minecraft On tente des choses les gars ! Vamos ! Alors on y va les gars ! S'il vous plaît les gars, partagez à fond la vidéo avec vos potes, avec vos connaissances Pour qu'il soit un maximum de monde soit au courant de sous nouveaux jeux J'espère qu'il vous fera plaisir Pour les prochaines saisons, peut-être qu'on mettra des plugins Peut-être qu'on fera tout ça Pour l'instant, on sort ça comme ça Pour voir ce que ça donne Bisous les gars, bon visionnage Bienvenue pour l'épisode 0-0 Biom Kingdom Qu'est-ce que c'est ? Biom Kingdom est un jeu que j'ai inventé il y a à peu près 4 ans Coucou Antique qui est là et qui connait évidemment le jeu Parce qu'il était avec moi pour la création Enfin quand je lui ai dit toutes les règles et tout ça C'est le premier à qui j'ai tout dit les gars Et il était là et il m'a aidé à peaufiner quelques trucs Qu'est-ce que c'est Biom Kingdom ? C'est un jeu peut-être qui s'inspire d'autres jeux Je ne sais pas du tout Moi c'est sorti comme ça, tout simplement J'ai toujours aimé créer des choses, j'ai toujours aimé tout ça Du coup voilà comment c'est sorti Et je vais vous en faire La retranscription, la retruque Bah bref, je vais vous faire la vidéo Qui va vous parler de Biom Kingdom Je tiens à préciser que c'est une map custom Qu'on a trouvé sur internet Qui était le mieux dans l'idée que j'avais Donc cette map est publique Bref, vous aurez le lien de la map tout ça On va commencer par le nombre de joueurs Et le nombre d'équipes Pour cette première saison Je dis bien cette première saison Alors les gars, pour cette première saison On aura 3 équipes de 2 joueurs Du coup il reste 5 places Parce que moi, évidemment je joue Du coup il restera 5 places disponibles Pour faire un petit résumé Bref, avant d'expliquer tout C'est un jeu où Le but ça va être de contrôler Le maximum de Biom Et surtout être La dernière équipe A avoir son Biom en vie Comme vous pouvez le constater La map est répartie en plusieurs Biom Plusieurs catégories de Biom Je vais tout vous expliquer Ne vous inquiétez pas On va commencer Par les 3 Biom De départ Avant que le jeu commence Vous allez arriver sur la map avec moi Et il va y avoir une répartition aléatoire Des 3 problèmes Biom De départ On aura d'un côté Le Biom Fantasy Avec une belle forêt Et au milieu Un château On retrouve le Biom Désertique Avec en son centre Un magnifique village Et une belle forêt quand même Qui se dessine juste ici Et enfin on découvre ça de nuit La jungle Avec en son centre Le Temple Maya Dans ces Biom de départ Vous allez pouvoir faire absolument Ce que vous voulez Construire Casser des blocs Bref Ce que vous voulez Des coffres Des coffres seront cachés Avant le jeu Dans ces Biom Avec à peu près Les mêmes stuff Avec quelques exclusivités Suivant le Biom Chaque équipe Devra cacher Dans son Biom de départ Dès le premier jour La tête Correspondant à son équipe Le Creeper Pour le Biom Jungle La tête de Dragon Pour le Biom Fantasy Et enfin La tête de Zombie Pour le Biom Désertique Le jour 1 Sera totalement dédié A la découverte De votre propre Biom Les gars Ensuite Un petit peu partout Sur la map Vous pouvez constater Qu'on retrouve Différent Biom Les Biom Que vous voyez actuellement Seront tous Capturables On va faire les tours De ces Biom On a le Biom Nether Avec la Avec la boule En Fortresse Du Nether Ainsi Que le Kraken On retrouve La jungle Ou la forêt Suspendue On retrouve Les deux montagnes Glacées Ainsi que les deux sphères De glace On retrouve Le pic de glace Ainsi que la Forêt enneigée On retrouve ici La forêt Avec son Biom Champimeux Qui va avec la forêt La jungle Avec son temple De l'océan Et son petit sanctuaire Au milieu de celle-ci La prairie Avec Sa boule de feu Qui s'est craché sur terre Ainsi Que son château Qui appartient bien A la prairie Et non à la jungle Qui nous fait un total De 7 Biom Capturables Plus 3 Biom De départ 10 Biom Plus Le Biom du milieu Qui lui restera neutre Et donc Personne ne peut Y accéder Hormis Pour les épreuves Parce que c'est le Biom Des épreuves En parlant d'épreuves Qu'est-ce que c'est Les épreuves De Biom Kingdom Alors dans Biom Kingdom Vous allez retrouver Deux types d'épreuves Les épreuves D'exploration Qui vous permettront De gagner un pass exploration Ainsi Qu'une épreuve De Biom Qui vous permettront De gagner Un pass Biom En terme d'épreuves Il y aura des épreuves classiques Que vous connaissez Telles que Du jump Du dé à coudre Ah du PVP Bref Plein d'épreuves Qui se dérouleront Chaque jour A compter du jour 2 Vu que le jour 1 Je le répète Il est pour l'exploration De son propre Biom A partir du jour 2 Voici comment Les épreuves vont se dérouler Jour 2 Épreuve D'exploration Jour 3 Épreuve de Biom Jour 4 Épreuve d'exploration Jour 5 Épreuve de Biom Etc Etc Les épreuves S'arrêteront Quand tous les Biom Seront répartis Une personne par équipe Pourra participer Aux épreuves Maximum Deux fois D'affilée A une épreuve C'est vraiment maximum Deux fois d'affilée A une épreuve En gros si l'épreuve La première c'est du PVP Le deuxième c'est du dé à coudre Une personne est trop forte au PVP Au dé à coudre Bah elle décide De participer Le troisième La troisième fois C'est obligatoirement son notemate Qui doit participer les gars Les épreuves se dérouleront Le matin Avant que le jour commence C'est à dire que Un jour Est égal La journée Plus la nuit L'épreuve se déroulera Le matin Et une fois que l'épreuve Est terminée Le temps est réinitialisé Pour qu'il y ait une journée complète Pour la durée de l'épisode A peu près 25 minutes Et là vous allez me dire Mais à quoi ça sert D'avoir le pass biome Ou le pass exploration Et bien écoute moi mon frérot Je vais tout t'expliquer Gagner une épreuve exploration Vous permettra D'aller explorer La map Car Si Vous n'avez pas le pass exploration Vous êtes dans l'obligation De rester dans votre biome De départ Tant que vous n'avez pas le pass exploration Délivré à la fin de l'épreuve Vous ne pourrez pas Accéder à la map Si Vous gagnez l'épreuve D'exploration Et que vous êtes en possession Du pass exploration Vous pouvez Sortir De votre biome Et aller Explorer La map Vous avez un jour complet Pour explorer la map Si A la fin de ce jour Vous n'êtes pas Rentré Dans votre biome de départ Alors l'exploration Sera annulée Vous pouvez explorer Seul Ou avec votre teammate Peu importe Si vous explorez à deux Et qu'une seule personne rentre L'exploration Est annulée quand même Si vous avez validé Votre exploration Et que vous avez par la suite Gagné Un pass biome Alors Vous pouvez choisir Un biome Au préalable Exploré Qui sera Du coup En votre possession Je vous donne Un exemple Du coup le jour 2 Vous gagnez le pass exploration Vous décidez d'aller dans le nether Vous dites Moi je vais explorer le nether Peu importe Je veux explorer le nether Hop Là vous avez Exploré le nether Une fois que le nether est exploré Vous êtes plutôt safe Vous vous dites Ok j'ai peur Je rentre direct chez moi Vous rentrez dans votre biome Donc du coup Exploration Validé Parce que vous êtes rentré Avant le jour suivant Le jour 3 Vous gagnez le pass biome Vous dites Tout simplement Dans le chat Je veux Le biome nether Alors dans ces cas là L'arbitre Validera Je tiens à préciser Que vous devez dire aussi Quand vous explorez Que si vous allez explorer Vous le dites Pour que le biome Soit le vôtre Vous le dites dans le chat Et Très important Vous mettez La tête Correspondant A votre équipe Règle obligatoire Vous devez impérativement Placer la tête Dans un endroit Accessible Par tous les joueurs Sans poser de bloc Ni creuser Une fois la tête posée Le biome Est à vous Très important Pour les futures explorations Vous pourrez partir De n'importe quel biome Qui est en votre possession C'est à dire Par exemple Dans le biome jungle A la fin de l'épreuve A la fin de l'épreuve Vous pouvez dire Aujourd'hui je veux aller Dans le biome obsidienne Vous pouvez trifouiller Ce que vous voulez Dans le biome obsidienne Mais il faut impérativement Le dire Avant le début De chaque épisode Donc juste à la fin De l'épreuve Vous le dites à l'arbitre Qui vous placera Dans le biome Que vous décidez Qui est en votre possession Si vous n'avez toujours pas Le pass exploration Mais que vous avez un biome Vous pouvez demander A l'arbitre De vous placer dans le biome Obsidienne par exemple Mais vous ne pourrez pas En sortir Le biome Que vous possédez Peu importe les biomes Que vous possédez Vous pouvez faire Ce que vous voulez dessus Casser Prendre les ressources Ce que vous voulez Sachant que dans chaque biome Il y a des coffres Les gars Une fois que tous les biomes Ont trouvé preneur Alors le PVP Sera activé Précision On va me dire L'end et le nether L'end et le nether Seront activés Dès que la moitié des biomes Auront trouvé preneur Pendant votre preuve D'exploration Vous ne pourrez Ni casser Ni poser de blocs Vous posez Des blocs Et vous pouvez casser Uniquement Dans les biomes Que vous possédez Uniquement Pendant la phase PVP C'est ce qui est intéressant Alors pendant la phase PVP Les gars Vous pourrez sortir De vos biomes Sans passe exploration Sans rien du tout Les gars Le but C'est de rendre neutres Les biomes Des autres équipes En terminant J'insiste En terminant Faut terminer Obligatoirement Par le biome de départ Vous ne pouvez pas casser En premier le biome de départ C'est interdit Pour rendre neutre Un biome Ce qui est Important de faire C'est de trouver La tête correspondant Au team adverse Par exemple Hop J'arrive Prendre La team Creeper J'arrive Je casse la team Creeper J'ai la tête De l'équipe adverse Dans ma main Mon but C'est de détruire La tête de la team adverse Comment faire Vous allez me dire Il suffit simplement De récupérer la tête Et de courir Dans un de nos biomes Ce qu'il faut faire Pour détruire Il faut jeter La tête dans la lave C'est pour ça Qu'au préalable Il est préférable De faire Hop Des petits trucs De partout Pour jeter Hop Dans la lave Une fois La tête détruit Le biome Où se trouvait Cette dernière Est rendu neutre Biome rendu neutre C'est à dire Que vous pourrez casser Poser des blocs Faire ce que vous voulez Dans ce biome Car Si le biome Est à l'équipe adverse Les assaillants Ne peuvent ni poser Ni casser de blocs Ni utiliser Des seaux de lave Ni utiliser des seaux d'eau Ni rien utiliser Sauf les popos Et tout ça Je parle de trucs à lancer C'est tout Sinon vous ne pourrez rien poser Ni casser Ni rien faire Sur ce bloc Vous pourrez évidemment Vous battre Evidemment L'équipe Qui n'a plus ses biomes Annex On appelle ça des biomes Annex Va devoir protéger Coutre que coûte Du coup Son biome De départ Admettons Que l'équipe Creeper N'est plus De biome Annex Alors L'objectif Des autres équipes Va être tout simplement De détruire L'ultime tête Se trouvant Dans le biome De départ Ce qui va devoir être fait Dès le premier jour Ca va être de cacher La tête de Creeper Soit Dans le temple Pour l'équipe Creeper Soit Dans le château Pour l'équipe Du biome Fantasy Soit Dans le village Pour l'équipe Desertique Comme dites tout à l'heure Vous devez obligatoirement Mettre La tête Dans un endroit Accessible Sans poser Ni Casser De bloc La dernière équipe A avoir son biome De départ Remportera La partie Les gars On joue pour une association C'est à dire Que chaque équipe Devront dire Avant de commencer Pour quelle association Ils décident de jouer Moi Je vais essayer de trouver Des tout petits partenaires Des gens qui veulent bien aider Financièrement Et l'équipe gagnant Remportera La somme Mise en jeu Et On l'enverra A l'association De l'équipe gagnante Important les gars De le signaler J'essaye de faire ça A mon échelle J'ai 3000 abonnés Sur Youtube 1500 sur Twitch A mon échelle J'essaye de faire des choses Ce sera pas les mêmes sommes Qu'aux Z-Event Loin de là Mais même si c'est Quelques centaines d'euros 100 euros ou quoi On prendra Et on donnera A l'association Maintenant Très important J'attends vos suggestions J'attends tout Via Discord Il y a un salon Suggestions Je vais vous donner 2-3 suggestions Que j'ai pour Essayer d'améliorer Que vous retrouvez Sur le salon Discord Biom Kingdom Discord en description Et commentaire épinglé Du coup Voici Ce que j'ai A proposer J'ai actuellement Deux petites interrogations Deux petits trucs A vous proposer C'est que L'équipe Maya Le Temple Maya L'équipe Ce que vous voulez De la jungle Pourra fabriquer Des popos de speed Les autres équipes Ne pourront pas Fabriquer des popos de speed L'équipe fantasy Pourra Quant à elle Fabriquer Les popos de regen Et les deux autres biomes Ne pourront Pas fabriquer Les popos de regen Ni les popos De soins instantanés Pour terminer Le biome désertique Pourra fabriquer Et utiliser Quant à lui Les popos de force Mais les autres Ne pourront pas Les utiliser La suggestion vient là Est-ce que ça Ça vous intéresse On peut le faire Soit comme ça Soit Les popos de force Force 2 Pourront pas être Craftés par les autres Mais les popos de force Oui Mais les popos de force 2 Pourront être craftés par eux Pareil pour le fantasy Les popos de regen Ne pourront pas être craftés Par les autres Mais les popos de soins Instantanés Oui Et pour le reste Les popos de speed Pourront être craftés par tout le monde Mais pas les popos de speed 2 Uniquement pour le biome Maya Voilà à peu près Pour les suggestions Que j'ai N'hésitez pas à me dire De toute façon Vous devez retrouver tout ça A mettre les réactions Tout ça Sur discord les gars Très important de rejoindre le discord Les gars C'est la première ébauche J'ai déjà la map de la saison 2 Pour les maps plus tard On verra Mais voilà Dites moi ce que vous en pensez De votre côté Moi je trouve Que ça va C'est un truc Qui se démarque un petit peu des autres N'hésitez pas A partager 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 Pour que le maximum De minecraftiens soient au courant Et Qui décident de jouer Et qui tentent leur chance Pour tenter votre chance Rendez vous sur discord les gars Très important Une autre vidéo sur Biom Kingdom Sortira Juste avant Le début de l'aventure Pour faire le tirage au sort Les gars Pour discord Les rôles sont ultra importants Pour le tirage au sort De toute façon Le lendemain Où cette vidéo sort Une vidéo non répertoriée Sort pour tout vous expliquer En termes des rôles Sur mon serveur discord Discord ultra important Rejoignez le Je pense que je vous ai tout dit les gars C'était Iconcy Avec son invention De Biom Kingdom Dites moi ce que vous en pensez les gars Sur ce A vos commentaires Prenez soin de vous Portez vous bien Bisous Je vous ai tout